Wesh, méga sûr, comment que c'est, bien encore la famille, petit débris vite fait, on va pas se pente la tête les gars, on va se faire ça vite fait Alors vous allez vous dire que je suis un éternel insatisfait, que je suis jamais content, que je suis toujours aigri Eh wesh, je suis aigri, ramenez-moi Victor Roque, ramenez-moi-le directement cet hiver Parce que les ventes de ski, moi j'en peux plus Les ventes de ski, ta carrière elle est finita, va faire du ski frérot, prends ta retraite Ramenez-nous le petit Victor Roque, là ça va être fluide, là ça va jouer au football Parce que Lewandowski, il était là en train de se plaindre, qu'il avait pas assez de ballons Là maintenant, ta pederie, Gundogan, De Jong au milieu de terrain, ça le sert en ballon Le gars, incapable de claquer une tête, incapable de claquer une volée Déjà contre Porto, il avait été invisible Ouais, il participe au jeu, mais à part ça, le gars, tu ne le vois plus, c'est quoi ça ? Mais Lewandowski, il faut dire ce qu'il est aussi, il attrape son âge Le gars, il n'est plus aussi vif que quand il était au Bayern Et tu ne retrouveras jamais le grand Robert Lewandowski Et moi je ne m'attends pas à ce qu'il nous fasse des fulgurances en Ligue des Champions Moi je vous dis, ramenez de la jeunesse, ramenez du petit Victor Roque Certes, il n'aura pas l'expérience, mais vous verrez que lui, il sera déter Et qu'il va bouffer le ballon, et lui, il va faire des fulgurances Surtout qu'on a vu, avec notre Joao, nos Lost Joao, eux, ils sont on fire Et là, ça joue au football Quand tu as vu les combinaisons, Joao Félix, Concello, De Jong, ou Pedri, De Jong, Joao Félix Là, ça joue au football Les Portugais, moi je vous dis, on dit toujours la famille Que les Portugais, c'est des très bons maçons Et ça se confirme là Donnez-leur des briques, donnez-leur du ciment Vous allez voir, les gars, ils vont vous construire un effectif Mais un effectif de dingo Avec eux, tu peux aller gagner n'importe quel trophée D'ailleurs, gros big up à Joao Félix Parce que lui, c'est un déglingo Alors le type, il n'a même pas encore vraiment de contrat avec nous Que limite, il est déjà en train de faire un doigt d'honneur A son ancienne équipe Vous avez vu comment il était célébré son but Mais lui, c'est un déglingo aussi, celui-là Ah Félix, j'espère qu'on va tout faire pour le conserver Parce que ça se voit que ce garçon-là, en fait Je vous dis, quand on a pris Griezmann en 2019 C'est Joao Félix qu'il fallait prendre à ce moment-là Au lieu de mettre 120 patates sur Griezmann Il fallait les mettre sur Joao Félix Imaginez si depuis 2019, il aurait évolué au Barça Là maintenant, je suis sûr, ça se tombe Il aurait été prendre un ballon d'or, le garçon Mais qu'est-ce que vous vouliez qu'il explose Dans un club comme l'Atletico Vous avez vu ce soir On les agraille dans tous les compartiments du terrain C'est parce que devant, t'as un Lewandowski, un Rafinha Lui aussi, il faut qu'on en parle Rafinha, t'es quel genre de Brésilien toi frérot ? À un moment, je me dis, wow là, Rafinha, il est chaud là Il est en mode samba Il drippe deux gars dans le rectangle Il n'a plus qu'à ajuster le gardien Enrouler le ballon du gauche Je ne sais pas ce qu'il nous fait Il prend le ballon du droit Le ballon, il passe à travers le petit rectangle Il finit en touche Mais tu te dis, qu'est-ce que tu fais frérot ? En plus, t'es gaucher La balle, elle est bien sur ton gauche Enroule ta balle, tu fais quoi ? Mais non, lui, c'est pour ça, c'est un chelou aussi Mais je l'ai toujours défendu, Rafinha Mais ramenez-moi Victor Roque On veut du vrai Brésilien On veut du Brésilien qui va combiner Qui va jouer dans les petits espaces Avec les Joe Félix, les Victor Roque, les Lamine Yamal Ça va créer du danger C'est ça qu'on veut, nous Parce que là, je vous dis, Lewandowski, il n'a pas à se plaindre Des ballons, il en a eu Le milieu de terrain Alors là, c'était masterclass ce soir Pourtant, le milieu de terrain de l'Atletico On sait qu'ils sont connus pour ça Ils ont quand même un bon milieu de terrain Quant à Griezmann qui redescend un peu plus au milieu Avec deux pôles Ça peut être assez agressif Mais là, ce soir, c'est nous qui avons mis l'agressivité qu'il fallait Et ça, ça fait plaisir Et le milieu de terrain, comme il est là Il faut juste croiser les doigts Que le petit Pedri, là, il ne peut encore se blesser Parce qu'on sait bien que quand il est en forme Il joue tous les matchs Il ne sort quasiment jamais Et on sait qu'il est sujet aux blessures Mais si lui et De Jong Ils ne se blessent pas Et si en plus de ça, tu as Gundogan Qui s'intègre bien au système Mais ça peut faire très mal, les gars Ça peut être très chaud En tout cas, dans ce match-là Les trois, ils ont fait la paire Maintenant, je me dis quand même Qu'il faudrait un vrai numéro 6 Mais tu vois quand même que De Jong Il peut remplir cette tâche Gundogan peut le faire par moments T'as Concelo qui peut coulisser au milieu de terrain aussi Moi, je crois en cette équipe Mais maintenant, on a très bien vu au cours de la saison Que ça souffle chaud et le froid Donc tu ne sais pas sur quels pieds danser Autant on va te faire un bon match Que le match d'après va être éclaté Mais ça, je pense vraiment Que c'est en cause de notre problème en attaque Déjà la saison dernière, on avait un problème en attaque C'était que nos ailiers ne se géraient pas du tout À part Rafinha, le dame blessé Que n'était pas blessé Il se gérait à peu près Mais bon, le dame blessé On sait que ça n'a jamais été un gars productif Donc ce n'est pas lui qui allait te mettre blindé de but Blindé de passe-dé Rafinha, il en a mis quelques-unes Mais tu avais Lewandowski Au moins, lui, il claquait ses buts Là, cette saison, le gars ne claque même plus de buts Donc il nous sert à quoi ? Il ne nous sert à plus rien du tout C'est pour ça, moi, quand on l'a signé, les gars Je vous l'ai toujours dit Mais je n'étais pas super emballé Alors ouais, j'étais content Parce qu'on avait besoin d'un vrai 9 dans cette équipe Et c'était Robert Lewandowski On sait ce qu'il a fait au Bayern Il aurait pu prendre un, voire deux ballons d'or Il a battu combien de records là-bas en Allemagne Donc j'étais content de l'avoir Mais quand je me disais qu'il avait autant d'années de contrat C'est 4 ans, si je ne me trompe pas 4 ans de contrat pour un joueur Qui avait déjà 33 ou 34 ans à ce moment-là Pour moi, c'était juste abusé C'était normal qu'à un moment ou à un autre Que le gars, il allait être sur le déclin Et que ça allait être de pire en pire Plus les années, elles allaient passer Et ce qui est encore plus triste là-dedans C'est qu'il a un salaire évolutif S'il joue plus de 50% des matchs Ben le gars, toutes les saisons Son salaire, il remonte de 2 millions Et on est déjà dans la dèche Ah les gars, croisez les doigts pour que le petit Victor Roque Il se ramène, qu'il performe direct Même ça va être difficile Parce que c'est un petit jeune Il va falloir un petit temps d'adaptation Mais on ne sait jamais que ce genre de petit phénomène Il peut arriver et mettre tout le monde d'accord En quelques matchs Donc moi je croise les doigts pour que ça se passe comme ça Parce que Lewandowski devient trop vieux Ce sera quand même bien qu'il soit dans l'équipe Pour accompagner le petit Victor Roque Mais il faudra qu'il passe le flambeau Et le plus tôt sera le mieux Parce que Lewandowski là, ça devient vraiment catastrophique Avant on se disait Ben voilà, les autres élèves, ils ne se gèrent pas Donc ils ne lui donnent pas assez de ballons Mais là, tu as les milieux Tu as les autres élèves, ils se gèrent Ça lui donne beaucoup de ballons Et il n'en fait rien de ces ballons Il a perdu toute sa vivacité C'est plus du tout Lewandowski d'il y a 3-4 ans Et ça, il faut se faire une raison Alors un autre gros big up, c'est Inaki Peña Alors lui, ça fait deux matchs là Il se gère le gamin Vous avez vu le nombre d'arrêts là Il va chercher un coup franc dans la lucarne Tranquille En plus de ça, il t'a réalisé quelques parades Et moi, il me rend serein Je suis tranquille avec Inaki Peña Mais comme je vous dis Moi limite, je m'endors devant ce genre de match Et pourtant, on produit du football Donc c'est beau à voir Il y a des occasions Mais pour moi Qui suis un grand fan du Barça Depuis très longtemps Pour moi, ce match là Tu dois le finir avec 3-4-0 Et pour ça, il te faut des attaquants Capables de claquer des buts Des attaquants cliniques Et là, Lewandowski Lewandowski, c'est plus clinique qu'il est C'est chimique Le gars, bientôt Il va finir à la clinique Parce qu'il devient trop vieux Les gars Bientôt, c'est la maison de retraite Je vous dis, Lewandowski Il est dead Mais voilà les gars On ne va pas se plaindre C'était une victoire qu'il nous fallait Face à un adversaire coriace Pareil en Ligue des Champions Tu prends les 3 points Face à Porto Ton adversaire principal On sort d'une très belle semaine Quand même On ne peut pas se plaindre là-dessus Mais pour moi Une équipe comme le Barça J'aime quand ça propose Le jeu qu'on a proposé ce soir Mais j'aime que ça se finisse Avec un tarif J'aime quand on empile les buts Comme des perles Parce qu'on a tout pour le faire C'est juste qu'il te faut un attaquant Un tueur devant les caches Et je me dis que le petit Victor Roque Lui, il claquera ses buts Même s'il est petite taille Donc ce n'est pas lui Qui va venir te mettre des têtes Et tout ça Mais rien que pour venir jouer En combinaison Avec Lamine Yama Avec Rafinha Avec Joao Félix Ça va jouer en triangle Ça va jouer en une touche Le jeu sera beaucoup plus fluide En plus de ça Si Pedri Il est préservé des blessures Avec De Jong Mais ça aussi Ça fluidifie ton jeu Parce que c'est des créateurs Et tu as besoin De ce genre de joueur au Barça Et ça se voit On joue beaucoup mieux Depuis que De Jong et Pedri Ils sont revenus comme par hasard Mais ça on le savait les potos Mais ouais les gars Voilà Je ne vais pas faire durer Plus longtemps le débrief Mais les Joao Franchement eux Il faut qu'on les garde Félix Je ne sais pas trop Comment on va faire Mais comme je vous dis Comment il rit au nez De l'Atletico Je ne pense pas Qu'il va retourner là-bas Ça c'est certain Maintenant l'Atletico Ils vont essayer De nous faire cracher Mais si Félix Il ne veut pas retourner là-bas Qu'il sème un peu La Zizani Il y a moyen Je vous dis Si le petit Victor Ro Qu'il arrive Dans 2-3 ans La Minyamal Il va être en pleine forme Qui sait Peut-être que Félix Il va chercher un ballon d'or Un de ses jours On ne sait jamais Félix C'est vraiment un mauvais choix De carrière Qu'il a fait En partant à l'Atletico Parce qu'il méritait Beaucoup mieux ce garçon Ça se voit Il pue le football Il sait jouer au foot Il a fait plusieurs déclarations En disant justement Qu'il se sentait vraiment bien Au Barça Parce que ça C'était le style de jeu Qu'il aimait Et qu'à l'Atletico Il n'a même pas pratiqué Ce football-là Et ça se ressent Dans ses prestations Depuis qu'il est chez nous Il ne fait que des bons matchs Même si on aimerait Qu'il soit encore plus décisif Mais c'est déjà pas mal Pour une première saison Donc j'espère vraiment Qu'on va savoir le conserver Mais je pense vraiment Que vu comme Félix Il est Comment il se comporte Il va tout faire Pour rester au Barça Et ça C'est une très bonne pioche Pour nous On ne peut pas se plaindre Surtout que tu as la connexion Avec Concelo Mais ça marche à la perfection Le seul problème C'est que je m'inquiète Un peu pour Baldé Parce que la connexion Elle marche tellement bien Que Baldé Ça va être chaud Pour qu'il vienne Reprendre sa place Parce que Félix Concelo Ça marche trop bien Les deux ensemble Mais maintenant Ça je pense C'est juste un problème D'automatisme Et que Félix Ça peut aussi bien S'entendre avec Baldé Parce que Baldé Il s'est aussi déstabilisé Maintenant Il est encore très jeune aussi Mais je ne m'en fais pas Pour lui aussi Encore quelques entraînements Une année Deux années Et ça va être un top player Ça va être un des meilleurs À son poste Mais on ne doit pas oublier Que tous ces joueurs-là Sont encore très très jeunes Même les Pedri Tous les joueurs Les Gavis Les Lamini Amal Dans 3-4 ans Les mecs Ils n'auront que 22-23 ans Donc ils seront encore tout jeunes Imaginez quand ils seront À maturité Quand ils vont être À leur prime Mais là On va aller chercher Et d'être champions Les gars Allez mes reufs C'est tout pour moi Petit débrief Comme ça Vite fait J'espère que vous avez apprécié La vidéo Si c'est le cas Vous savez bien Les gars Je ne vais pas faire L'Humoun Mais si je le fais quand même Le petit like Ça fait super plaisir Ça me motive à faire Plus de vidéos Je compte sur vous Mes reufs Prenez tous soin de vous Et des gens que vous aimez Ciao, ciao